Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors ça fait juste super longtemps que j'en avais passé, ça doit faire un peu plus d'un mois et encore la dernière fois c'était pour un IMM, je suis dépassée, j'ai plus le temps de rien, voilà, par contre j'avais vraiment envie de faire un petit point, enfin un petit gros point lecture, vu que, voilà, je ne vais même pas appeler ça un C'est lundi, que lisez-vous, vu que j'en ai pas fait depuis plus d'un mois, vu qu'on est vendredi et vu que le pression, c'est lundi, 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 c'est lundi c'est lundi, 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 c'est l le temps en général, les imprévus, ça fait un mois que je cours dans tous les sens pour tout et pour rien et ça m'agace, donc voilà, je vais vraiment essayer de reprendre un petit peu plus régulièrement les vidéos parce que j'adore ça, donc c'est vrai que ça me manque quand même pas mal. Mes lectures, il y en a plein, je ne sais même pas trop par où commencer, je crois que je vais peut-être commencer par les lectures numériques, comme ça, ça fera ça en moins. Alors, ce n'est pas dans l'ordre rouge des élus, mais enfin sur le principe, on s'en fout, ça va être un petit bilan pour dire si j'ai aimé, si je n'ai pas aimé, pourquoi, voilà, vite fait, surtout, il y en a certains qui vont passer très vite parce que quand même ils remontent, donc voilà, c'est un petit peu plus difficile de se souvenir de détails que des lectures qui sont plus fraîches. Donc, mes lectures, zut, forcément, c'est quoi ? Mes lectures passées, numériques, la première, voilà, ça ne va pas rendre comme d'habitude, j'ai peut-être, mince, ah, en éclaircissant, ouais, c'est mieux. Donc, mes lectures passées, je me suis lue il y a quelques temps le tome 1 de Mila 2.0, donc de Debra Drisa, c'est chez Panini dans leur collection Scarlet et il me faisait super envie depuis longtemps, voilà, parce que c'est un des nombreux, encore une fois, qui était dans ma palvéo, que j'avais vraiment envie de découvrir et quand j'ai eu l'opportunité, justement, je ne me suis pas trop tâtée, je me suis un petit peu jetée dessus. Le bilan de tout ça, c'est que c'est un beau premier tome, voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire de base d'Anne Mila qui se croit, enfin, qui pour elle est une fille normale, voilà, elle débarque dans un petit bled où elle est juste installée avec sa mère après la mort de son père. Elle a un petit peu de mal à passer au-dessus de ça, mais voilà, elle s'intègre pas super facilement puisqu'elle arrive en cours d'année dans son collège ou son lycée, son lycée peut-être bien, mais voilà, petit à petit, elle se fait un petit peu sa place et donc, voilà, elle essaye tout simplement de vivre une vie normale. Maintenant, le souci, c'est qu'un jour, elle va avoir un accident et là, tout son univers, il va être complètement chamboulé parce que s'attendant à saigner, en fait, elle ne saigne pas du tout et elle se rend compte qu'elle a carrément des fils dans le bras, tout ça, donc un petit peu le côté Terminator, bien que là, voilà, la demoiselle fait quand même moins peur qu'Arnold Schwarzenegger, enfin, voilà, c'est un petit peu ça sur le principe et c'est vrai que sa mère va être obligée de lui avouer un certain nombre de choses, voilà, je ne veux pas vous spoiler sur l'histoire, donc je ne vous en dirai pas plus. Moi, par contre, j'aimais beaucoup cette histoire de départ, j'ai trouvé que le tome était bien mené, moi, il est disé quand même en quatre parties, donc la première où on apprend à connaître Mila, la deuxième où elle découvre ça et voilà, les deux dernières, par contre, sont un petit peu plus dans l'action, je vous en parle, comme je ne vous dis pas plus dans le détail parce que ça va vraiment spoiler sinon, donc si vous voulez le découvrir, mieux vaut y aller plutôt que, voilà, en savoir plus maintenant, une bonne lecture. Moi, j'ai bien aimé, la nénette, elle est sympa, j'ai passé un bon moment, maintenant, ce n'était pas hyper sensationnel dans le sens où je trouve qu'on reste quand même dans un tome d'introduction, donc voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place, ça prend un peu plus de temps, donc voilà, comme je vous dis, la fin est un petit peu plus, enfin, même beaucoup plus dans l'action, mais c'est vrai que, voilà, on reste dans un bon tome d'introduction et sans soucis, je me laisserai tenter par le tome 2 parce que je n'ai pas vraiment passé un bon moment. Ensuite, en numérique, ah zut, allez, j'ai aussi lu un Milady Romance de la collection Central Park, je crois bien, Saloperie de Tactile, voilà, la courbe parfaite, donc le tome 1 de la série Les Idoles du Stade de Jessie, Burton, et j'ai là aussi passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé l'histoire de fond, la romance, voilà, c'est compliqué, en même temps, il y a des trucs importants qui sont abordés parce que, voilà, la petite nénette, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais qu'on va suivre, elle a une vie quand même pas facile puisqu'elle s'est trouvée à accoucher finalement quand elle avait 15 ou 16 ans, voilà, enceinte à 15 ans, elle a accouché à 16, donc voilà, elle a à peine 30 ans qu'elle a déjà un fils adolescent, donc voilà, elle galère un peu, bon, on ne parle même pas du père parce que de toute façon, il est inexistant, voilà, elle est toute seule à essayer de gérer tout ça en même temps qu'elle monte sa boîte, donc voilà, j'ai aimé ce côté femme forte, indépendante qui, voilà, essayer de s'en sortir dans la vie, se donner les moyens, tout en faisant tout pour son fils, et à côté de ça, donc le mal de notre histoire qui est ici même en couverture, je ne sais plus non plus comment il s'appelle, j'aurais peut-être dû en lire un petit peu les résumés avant, voilà, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un sportif aussi qui est super renommé, qu'on voit sur toutes les couvertures de magazines, mais voilà, à côté de ça, il n'a pas le côté superficiel, il a les notions d'argent et il va complètement flasher sur elle et voilà, on va se lancer dans une histoire, c'est possible, c'est impossible, je te cours après, je te repousse comme d'habitude, comme toutes les romances, mais voilà, j'ai trouvé que je l'ai bien aimé moi ce petit mec et la romance elle est sympa, le gros souci pour moi c'est qu'autant je suis très friande de scènes un petit peu olé olé, autant là j'ai trouvé qu'il y en avait mais vraiment, vraiment, vraiment trop, alors il faut quand même y aller pour que moi je dise qu'il y en est trop, maintenant le souci c'est que voilà, dès qu'on se lançait dans quelque chose d'un petit peu plus poussé que nos persos avaient une conversation un petit peu importante ou quoi que ce soit, mais dès qu'ils étaient dans la même pièce, ils ne pouvaient pas parler pendant 5 minutes avant de se sauter dessus et que ça finisse en orgie, enfin voilà, au début c'est moustillant, ça va, mais à la longue c'est vrai que ça devient même saoulant parce que j'ai envie de leur dire mais mettez-vous une camisole ou quelque chose et prenez au moins 5 minutes pour parler de choses vraiment importantes plutôt que vous sauter dessus à longueur de temps parce que voilà, après ils se reprochent de ne pas savoir ce que l'un l'autre pense chacun de leur côté, mais au final ils ne prennent pas le temps de parler un minimum donc ça c'est, voilà, trop de sexe et c'est vraiment dommage parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé l'histoire de fond, maintenant sans soucis je me laisse tenter par le tome 2 là qui va sortir au mois d'avril. Ensuite, dernière lecture numérique, hop, et là aussi ça n'a pas été une franche réussite, il est magnifique surtout qu'en vrai il est encore plus magnifique, le tome 1 des Comptes des Royaumes, donc Poison de Sarah Tingborough et voilà, et c'était beau et ça démarrait bien parce qu'on me proposait une réécriture de Comptes et que moi je suis super friante de ça, Cinder, j'adore, voilà. Donc là on me proposait l'histoire de Blanche-Neige, pourquoi pas. Sauf que ça ne l'a pas fait du tout, voilà. J'ai commencé les premiers chapitres, je pense qu'on est plusieurs, enfin il me semble qu'en plus la plupart n'ont pas super super adhéré au contenu du livre. Voilà, on commence l'histoire, c'est vrai qu'on sent que ça ne va pas être le gentil dessin de Disney, on va dire que voilà, c'est un petit peu plus poussé, que c'est un petit peu, on va dire plus mature dans l'histoire que c'est, voilà. Maintenant ça a commencé bien, les premiers chapitres et puis ça c'est cassé la gueule, c'est retombé comme un soufflé. Je n'ai pas vu du tout où était la réécriture ou vraiment pas des masses. Les variantes, il n'y en a quasiment pas, donc l'histoire, l'intérêt, je ne sais pas parce que franchement au bout d'un moment je me suis même en merde grave. La fin, alors là je n'ai rien compris, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si aussi, ça fait partie de la série. Alors est-ce que les trois livres vont être liés ? Si c'est ça, peut-être que je comprendrais un petit peu plus le final, si ce n'est pas lié du tout, alors là je trouve que c'est complètement pourri comme fin puisque ça ne rime à rien. Donc forcément, je vais me laisser tenter par envie, mais pour voir vraiment si justement il y a cette liaison entre les tomes et que ce qui est laissé en vrac ici va être repris après, mais voilà, je n'ai pas convaincu du tout, du tout. Donc voilà pour les lectures numériques, mes lectures papier. Alors je vais commencer à la limite par les épreuves non corrigées parce que voilà, c'est des sorties qui vont venir et en plus c'était des trucs super, donc j'ai vraiment envie de vous en parler. Donc je me suis fait forcément le tome 1 de Penrine et la fin du monde, donc Angel Fall de Suzanne E qui sort le 3 avril, donc bientôt chez Flamme Noir dans leur collection Territoire et c'est un énorme coup de cœur. Alors voilà, je suis super fan, j'ai adoré. J'ai adoré l'univers apocalyptique dans lequel on était, j'ai adoré Penrine, donc notre personnage féminin principal qui est juste une dure à cuire au possible, mais qui a un cœur gros comme ça, qui voilà, elle a beau être dans ce monde où tout le monde craint pour sa vie, se fait tuer, enfin il y a quand même des horreurs parce qu'il y a des moments, voilà, ça m'a rappelé Gaune ou même Ennemi ou quoi que ce soit, voilà, c'est vraiment glauque, on a vraiment un univers noir sombre, il y a du sang, des tripes, enfin tout ça. Elle ne va pas hésiter justement à faire ce qu'il faut parce que sa sœur a été enlevée, elle va vouloir la retrouver sans savoir si elle a encore envie ou quoi que ce soit, mais elle va tout faire pour essayer de la retrouver quitte à s'allier justement, parce que voilà, le principe c'est qu'en fait tout allait bien comme notre monde à nous et puis un jour les anges ont débarqué, ils ont commencé à tout faire péter, à tuer tout le monde, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, pourquoi à ce moment-là particulier, voilà, mais depuis, c'est l'horreur, les gens, le peu qu'il y en a, il y a quand même eu, ça a taillé dans la masse et le peu qu'ont survécu, ils sont obligés de se planquer justement pour essayer de survivre et elle, elle va se lancer là-dedans, mais quitte à mettre 25 fois sa vie en jeu, mais voilà, elle veut tout faire pour essayer de retrouver sa sœur, au moins savoir si elle est morte, voilà, si elle ne peut pas la sauver, au moins savoir ça plutôt que de dire non, non, elle doit être morte, je ne peux rien y faire et puis de rester tranquille dans sa planque, donc j'ai adoré ce personnage, elle va s'allier, enfin, s'allier, c'est bien grand mot, elle va se retrouver par la force des choses, à travailler en collaboration avec donc Rafe qui est un ange qui a été un petit peu maltraitée par ses congénères puisqu'elle y assiste au début du livre, voilà, ils lui ont carrément tranché les ailes, pourquoi, comment, elle n'en sait rien, lui, il ne va pas l'éclairer là-dessus, mais voilà, lui, il a un petit peu une revanche à prendre, elle, elle veut retrouver sa sœur, donc voilà, l'un, l'autre, ils vont se lancer là-dedans et voilà, ça va être juste, c'est juste énorme parce qu'il y a tellement, il se passe tellement de trucs, on enchaîne les chapitres, on ne voit carrément pas les pages se tourner, moi, je sais que j'ai été dans la tension du début à la fin, j'étais complètement happée, le personnage de, voilà, Penryn, comme je vous dis, elle est juste géniale, on l'adore, Rafe, c'est pareil, il a un côté très mystérieux, on n'en sait pas beaucoup pour lui, mais voilà, on accroche, j'ai vraiment, vraiment, vraiment super adoré et pourquoi, je ne peux pas attendre d'arriver, donc je l'ai commandé en VO et je pense que vraiment, il va y passer bientôt parce que j'ai déjà un petit peu ziété le début et ça repompile justement là où ça s'arrête, donc j'ai vraiment envie de m'y remettre, voilà, ensuite, toujours qui sortira le 3 avril prochain, donc le tome 1, 2, alors je crois que c'est la saga du tigre qu'elle doit s'appeler et donc le tome 1, la malédiction du tigre, donc du tigre, de Colline Hook, ça sera chez Pocket Jeunesse et j'ai adoré, déjà j'étais super fan de la couverture, j'avais un petit peu des appréhensions parce qu'on nous parle de qu'elle sait donc qui, qui est juste majeure, non, ou elle va l'être dans les jours qui viennent, non, non, elle est juste et qui donc a perdu ses parents, est en famille d'accueil, mais avec qui ça se passe quand même super bien et qui cherche son premier petit job d'été, donc qui va se retrouver à bosser dans un cirque. Alors j'avais un peu peur que les débuts du livre, voilà, on soit au milieu des numéros du jonglage ou quoi que ce soit, voilà, pas forcément une ambiance où j'adhère, en fait non, elle va débarquer dans ce cirque mais ça va être pour un petit boulot d'entretien, de cache d'animaux ou quoi que ce soit et donc elle va croiser ce superbe tigre blanc et elle va sentir un truc avec lui, voilà, elle va être attirée en fait par ce gentil nounours, sans s'en approcher non plus mais voilà, elle va passer ses soirées à lire des histoires à côté de sa cage, tout ça et en fait elle va s'attacher à lui, voilà, surtout qu'il est super pépère le tigre et donc voilà, rendu au bout de son contrat de 15 jours, et bien en fait elle apprend qu'il va être lâché en Inde, dans une réserve, donc on va lui proposer, vu qu'elle a un lien particulier avec lui, on va dire de l'accompagner dans ce voyage pour qu'il soit libéré là-bas, donc n'une ni deux, elle va se laisser tenter et en fait à peine rendu là-bas, tout va se chandouler puisqu'elle va découvrir que justement, bon je vous en dis, ce que je vous dis c'est ce qu'est en gros dans le résumé derrière, donc je vous spoil pas, mais que ce tigre est en fait un prince qui 350 ans plus tôt a été victime d'une malédiction qui l'a transformé en tigre et donc il faut qu'il se lance dans une quête pour lever cette malédiction, comme d'habitude j'ai l'impression de raconter très mal, mais je vous jure que c'est juste génial, voilà j'ai beaucoup aimé la demoiselle, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est super dépaysant, on est en pleine forêt, voilà perdu, on voyage, ah ça m'a fait un bien fou, j'avais l'impression d'être parti avec eux, voilà un voyage pas cher mais c'était vraiment super bien, il va se passer énormément de choses, on va rencontrer énormément de personnages qui sont tous pour la plupart vraiment géniaux, voilà moi je me suis complètement laissée à paix par le récit, j'ai adoré, j'ai eu une envie c'est de découvrir très très vite la suite parce que voilà ça finit sur, enfin pas en plein milieu d'une action mais sur un événement qui, oh on ne voulait pas que ça s'arrête là, on voulait que ça continue, donc voilà très vite je veux la suite dès qu'elle sort forcément et en attendant je vous encourage aussi vraiment si vous voulez voilà ce genre de récit des paysans, ce genre d'histoire où il y a des malédictions, voilà à découvrir ce premier tome parce que c'est vraiment, enfin moi j'ai vraiment super adhéré, ensuite j'ai lu Les Princes Charmants n'existent pas donc de Maya Brami, ça ressemble en gros à ça, une fois qu'il y aura la couverture définitive, ça sera chez Nathan et ça sera aussi le 3 avril prochain décidément, voilà petite romance jeunesse type épistolaire, on va donc suivre Nora qui, j'aurai à la fois 15 ans, voilà qui est un petit peu comme toutes les adolescentes, complexées, qui un jour va tomber sur son balcon, voilà sur une lettre adressée à un de ses voisins qu'elle ne connaît pas, qui se fait purement et simplement larguer par sa copine, donc elle va lui redonner par le biais de sa boîte aux lettres, donc sa lettre, en lui laissant un petit mot au passage je ne sais plus trop ce qu'elle lui dit mais enfin voilà et lui va lui répondre et là dedans, ils vont se lancer dans une relation en plus un petit peu à l'ancienne puisqu'elle lui écrit avec bouvoiement, voilà grandes phrases à style et compagnie, donc voilà ils vont se lancer là dedans, elle va adorer cette correspondance, elle va tout faire puis voilà, elle ne veut par contre aucun échange, il ne faut pas se voir, il ne faut pas se téléphoner, il ne faut pas s'envoyer une mail, voilà on continue juste avec la correspondance et donc on va la suivre là dedans, au fur et à mesure que, on va dire, sa relation avec Rodrigue évolue autant qu'elle le peut du fait de cette correspondance, sur le principe j'ai bien aimé, voilà c'était une romance ado, c'était sympa, j'ai passé un bon moment comme souvent il y a un petit peu du prévisible, comme souvent vu qu'elle a 15 ans, elle est un petit peu en décalage avec moi, donc certaines réactions un peu trop gamines, m'ont pas énervée, mais enfin voilà, où je n'ai pas été forcément réceptive à ça, j'ai beaucoup aimé le début par contre à la longue, un petit peu frustrée par le comportement de la demoiselle, mais j'ai, voilà, comme je vous dis, c'était quand même une romance sympa, j'ai passé un bon moment, ce n'est pas inoubliable, mais voilà, ça avait le mérite de m'avoir divertie au moins un temps, donc une bonne découverte si vous voulez la faire à les yeux aussi, sans soucis, mais voilà, celui-ci ce sera pour le 17 avril prochain, donc le tome 1 de Fracture de Meghan Miranda, ça sera chez Pocageunesse, là aussi, et là aussi j'ai beaucoup aimé, voilà, donc une histoire, un petit côté surnaturel, puisque Delaney est une jeune fille, tout ce qui est le plus normal, qui vit, je ne sais plus où, mais où il fait très froid, puisque les lacs gèlent en hiver, et donc voilà, un week-end, elle s'en va rencontrer, retrouver des amis à elle, et elle va purement et simplement traverser le lac de glace et nourrir pendant 11 minutes avant de se réveiller, alors personne ne comprend comment, mais à l'hôpital, sans séquelles, sans rien, voilà, donc sur la base, des récits comme on en a déjà entendu, maintenant, elle va se découvrir en fait quelque chose de bizarre, puisqu'elle reçoit une attirance vers certaines personnes, elle ne sait pas pourquoi, voilà, un espèce de bourdonnement dans sa tête qui, de temps en temps, va l'emmener vers certaines personnes, et elle va finir par se rendre compte qu'en fait, elle est attirée par les personnes qui sont sur le point de mourir, donc voilà, elle va, on va passer tout le récit à, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle va mettre quand même un petit moment à, voilà, ça ne va pas lui venir comme ça, ben tiens, ah, il y a quelqu'un de mourant, d'accord, c'est ça le bourdonnement, ok, je l'ai en fait, je suis attirée par les gens qui vont passer l'arme à gauche, non, elle va quand même chercher pendant un moment de temps, elle va se rendre compte que, non, ce n'est pas logique, puisque c'est des choses qui n'existent pas, voilà, elle va tâtonner quand même pendant tout un moment de temps. Elle va être aidée un petit peu par Troy, donc un jeune homme mystérieux qui, ben, lui aussi, voilà, a ce même pouvoir, donc voilà, on va suivre cette histoire, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, maintenant, j'ai beaucoup aimé ce côté surnaturel, le côté réaliste de l'héroïne qui va quand même chercher une logique à tout ça, même s'il n'y en a pas, qui va pas cesser convaincre en deux pages. Désolée, j'ai eu le PC qui a coupé, je ne sais pas pourquoi, voilà, bref, donc voilà, je vous disais, j'aimais ce côté, le fait qu'elle ne se laisse pas convaincre partout ou n'importe quoi, un truc surnaturel et qu'elle se dise, voilà, ok, bon, d'accord, je perçois les morts, je trouve, c'est tout à fait normal, un petit peu frustrée par une certaine relation, je ne vous en parle pas, vous comprendrez en lisant, mais voilà, ce principe, c'était une très bonne lecture, je ne dirais pas excellente parce que, je ne sais pas, il y a un petit truc qui m'a gênée, mais je n'arrive pas vraiment 100% à mettre le doigt dessus, donc je ne sais pas, voilà, mais c'était quand même très 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 bien et je vous encourage à le découvrir s'il vous tente.